Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Toujours dans la prise de masse, nous sommes dans le meilleur de tous les programmes. Et le dernier qui arrive pour la catégorie split, c'est le programme biceps-triceps. Alors, j'aime bien ce programme. J'aime bien mettre ces séances ensemble. Parce que quand j'arrive à la salle, je suis content. Non, je sais que mes biceps et mes triceps, ils vont prendre. Et je sais qu'après, il y aura la petite photo devant le miroir du post-biceps. Parce que c'est important et c'est incroyable, d'accord ? Avant ça, je vais te dire de t'abonner à la chaîne YouTube, c'est pas fait. Parce que c'est important, il faut s'abonner. Nous sommes plus de la moitié à regarder mes vidéos sans être abonné. Donc, abonnez-vous, c'est important, ça m'aide à monter, à grandir. Et à te proposer des contenus de qualité et encore plus d'idées et de choses à venir, ok ? Premier exercice, on va commencer par les triceps, à se démolir les triceps. Parce que comme je dis, les triceps, c'est la plus grosse partie du bras, d'accord ? Triceps avec la barre au front entre 8 et 12 répétitions, d'accord ? 4 ou 5 séries, peu importe. Dans mon cas, je vais prendre 5 séries tout le temps. Parce que là, c'est les bras. Mes bras sont un point fort. Il faut qu'ils soient encore plus forts. J'ai pas le temps, ok ? Faut que je me fasse mal. Barre au front, très bon exercice pour avoir de gros triceps. Donc, tu fais ça, tu es tranquille. Repos, 1 minute 30. Ensuite, je vais aller sur la dips machine. Très bonne machine. Je sais que dans les salles de sport, c'est présenté différemment, d'accord ? Moi, j'ai celle-ci. Il y a des autres, c'est une barre. Enfin, c'est une machine où tu es un peu penché vers l'avant et tu fais tes dips. Peu importe, tu en as plusieurs. Mais si tu es une dips machine, fais-la. Si tu n'as pas de dips machine, tu peux faire des dips normales ou des dips lestés, encore mieux. Parce que c'est le même mouvement. Mais la dips machine, c'est incroyable. Je le faisais beaucoup avant. J'ai arrêté de le faire parce que les enfants, ils allaient dessus et tout. Mais là, je n'ai pas le choix. Ça veut dire que là, il y aura des enfants à la salle. Je vais les virer. Je n'ai pas le choix, mais je vais les virer. C'est comme ça, mais je vais les virer pour utiliser la dips machine et être bien. D'accord ? Ça veut dire que là, on va aller chercher les 12 répétitions. Sûr, on ne va pas faire du 8 rep. On va chercher les 12 répétitions et ça va bien se passer. Ça, ça va vraiment bien faire ressortir tes triceps. D'accord ? Parce que la dips machine, quand j'ai commencé à la faire à Fitness Park Pantin à l'ancienne, c'est là où j'ai commencé à voir mon triceps se tracer clairement. La barre au front, j'ai rempli un peu plus mon triceps, mais là, j'ai tracé. D'accord ? Je ne sais pas si c'est juste psychologique ou pas, mais pour moi, je trace mon triceps avec ça. Donc, j'en ai besoin. Clairement. Repos, une trente. Ensuite, je vais finir mes triceps avec les extensions à la poulie. 4, 5 séries, entre 10 et 15 répétitions. Ok ? Je ne vais pas me faire chier. D'accord ? Il y a plusieurs prises. Il y a plusieurs accessoires. Il y a soit la barre droite, il y a soit la corde, il y a soit la prise en pronation, soit la prise en supination. Tu prends celle que tu préfères. Moi, ça dépend des jours. D'accord ? Parfois, supination, je kiffe. Mais parfois, pour une façon, je kiffe. Et j'ai une préférence pour la barre droite que la corde. Parce que la corde, je l'ai trop fait. La barre droite, j'aime bien l'ascension que ça me procure. Donc, barre droite pour ma part ou la barre qui est légèrement incurvée là. Tu vois ? Celle-ci, elle est très très bien aussi. Comme ça, je suis tranquille. On ne va pas chercher des séries longues parce qu'on va mettre une charge moyenne. Ça, c'est important. On est dans la prise de masse. On est là pour construire. Les charges légères, on va mettre beaucoup plus de rep et tout. Ça sera plus tard ça. D'accord ? Parce que là, on tient pendant 12 semaines. Après, on change. Donc, pendant 12 semaines, on va se fumer. Passons aux biceps maintenant. Premier exercice, curl biceps. Alter en prise marteau. Un de mes meilleurs exercices, biceps. Après la barre z, je kiffe cet exo-là. Parce que non seulement, il va bousiller tes biceps, mais aussi tes avant-bras. C'est important, d'accord ? Et on le bosse en unilatéral. Histoire de pousser beaucoup plus lourd et de construire beaucoup plus de fibres musculaires. C'est important. Il faut faire ça bien. Comme je dis, quand tu as un retard quelque part ou quand tu veux développer une partie, bosse en unilatéral. C'est important et c'est ce que je vais faire. Et c'est ce qu'il faut faire. Même si ce n'est pas un retard, c'est un point fort qui mérite d'être encore plus fort. Ok ? Donc, on va chercher 8 à 12 répétitions. Dans mon cas, je pense que je vais prendre 8 répétitions et prendre vraiment lourd. D'accord ? Et en repos, 1 minute 30 sans dépasser les 2 minutes. D'accord ? Un peu plus si je suis fatigué mais sans dépasser les 2 minutes de repos. Et je vais finir en curl biceps halter standard en prise supination. Ce qui est bien, c'est que ta main reste en supination et tu fais ton curl. Ça, c'est un très bon curl parce que ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Quand tu restes comme ça, ça fait mal. C'est un exo de base. C'est un exo simple mais ça fait tellement mal. Il y a tellement peu de personnes qui font cet exo-là. Les gens aiment bien faire le curl avec une rotation. Les gens, ils aiment bien aller sur les machines. Ils aiment bien faire tout ça. Mais ça, c'est bien. Il faut le faire. Ça va te permettre de bien construire tes bras, de bien sortir les veines, être tranquille, te faire mal et progresser. D'accord ? Parce qu'on est là pour progresser tous ensemble. On est là pour faire les choses bien. Donc, on prend les meilleurs exercices pour ça. Donc, 4 ou 5 séries, 1 minute 30 de repos et ta séance, elle est terminée. Tu vois, ça, c'est le type de séance où si tu vois que je fais une vidéo et que tu vois toutes mes dents, elles sont dehors, c'est que je viens de faire une séance biceps, triceps parce que je suis content. Parce que voilà, je suis cool. Et c'est une séance où si, par exemple, je te fais un concept de vlog, c'est une séance où dans le vlog, tu verras que je suis content. Parce que c'est ça, c'est biceps, triceps. Il faut faire les choses bien. D'accord ? Faire les choses bien. Et c'est une séance où, normalement, hormis la dips machine, tu peux tout faire et être tranquille. Et voilà, je t'invite à essayer. Je t'invite vraiment à essayer et de te faire mal et d'oser mettre lourd. Oser pousser plus lourd que tu ne le fais davantage. Mais à condition que tu fais bien le mouvement et que tu tiens entre 8 et 12 répétitions et tout va bien se passer. Ok ? Pour moi, je vais te laisser ici. Si tu as aimé cette petite vidéo, mets un petit j'aime, un commentaire. Ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. D'accord ? C'est important. Ça permet de monter et de te proposer de meilleurs contenus de qualité. Ok ? Tu as mon code DAPS sur MyProtein, histoire d'être bien pour des compléments et tout. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.